Bonjour, je suis avec Saïd Bouamama à Lille, les habitués de Michel Midi l'ont déjà vu à mes côtés, mais là, confinement oblige, c'est à distance, pour parler notamment du livre que nous avons réalisé ensemble, La gauche et la guerre. Mais Saïd Bouamama est un sociologue algérien vivant à Lille. C'est l'auteur de plusieurs livres sur l'immigration, les quartiers populaires, la répression, le nationalisme français, dont Nicta France, que je montre ici, avec couverture très éloquente. Il a aussi publié « Figures de la révolution africaine », c'est à la découverte. Chez Investigation, c'est l'auteur du « Manuel stratégique de l'Afrique » en deux tomes, qui connaît un très grand succès, et comme je le disais, j'ai co-signé avec lui, « La gauche et la guerre analyse une capitulation idéologique ». On parlera tout à l'heure un petit peu du problème de la guerre, mais là, la question est... Voilà, on a le premier lecteur, spectateur de Michel Midi, qui dit « Je suis justement en train de lire votre livre, La gauche et la guerre, un superbe ouvrage que je recommande. Merci pour la promo. » Saïd, je me tourne vers toi, tu habites à Lille, dans un quartier populaire. Comment ça se passe sur le terrain, dans ces quartiers-là, le confinement ? Alors, la situation devient de plus en plus insupportable. Ces quartiers populaires, qui étaient déjà caractérisés par des conditions de vie très difficiles, avec très peu d'infrastructures, avec très peu de mécanismes d'accompagnement sociaux, se retrouvent confrontés à un confinement sans aucun accompagnement, sans aucune structure de mobilisation étatique pour permettre à ces personnes déjà pauvres, déjà précaires, de supporter cette épreuve particulière qui est de ne pas pouvoir sortir de chez soi. Et de surcroît, comme il y a des relations tendues depuis plusieurs décennies entre la police et ces quartiers populaires, cela se traduit également par une multiplication de contrôles sur une base humiliante et ça met ces quartiers dans une situation au bord de l'explosion. Et on a déjà un certain nombre de faits et de drames qui se sont déroulés depuis le début du confinement. On compte déjà cinq mois depuis le 8 avril. On compte également trois autres blessés et sept autres personnes qui ont porté plainte pour des violences policières. Je signale qu'en Belgique, à Anderlecht aussi, qui est un quartier défavorisé, comme on dit dans le langage habituel, il y a eu effectivement des incidents avec un jeune qui a été tué par la police, des affrontements, et on a eu deux discours là-dessus. Un discours, ah oui, ça y est, encore les jeunes d'origine immigrée, vraiment, ils ne respectent rien. Et un autre discours que j'ai quand même entendu, notamment dans une interview à la RTBF, la télévision publique, où on disait, vous savez, ces jeunes ont une mauvaise relation avec la police, il y a des jeunes qui vont à l'école et qui, tous les jours, se font contrôler par les mêmes flics, de façon humiliante. Donc, ça se rajoute à un problème qui existait ? Absolument, c'est la poursuite de ce qui existait auparavant et qui est poussée jusqu'au bout d'une logique qui est uniquement une logique répressive. De toute façon, si l'on regarde de près comment la stratégie du confinement a été adoptée, c'était une stratégie qui a été adoptée, non pas sur une base de mobilisation collective, non pas sur une base d'appel aux citoyens à une prise de responsabilité collective, mais sur une base de gestion autoritaire, sur une base d'imposition par la police. J'en veux pour témoignage, l'importance qu'ont pris les amendes dans la politique étatique, les amendes étaient considérées comme la seule manière d'aboutir au confinement, alors qu'on aurait pu avoir un appel à l'intelligence collective, à la mobilisation collective et à la solidarité. Ce n'est pas le choix qui a été fait au niveau français. C'est un État autoritaire contre un État populaire ? Absolument, absolument. C'est deux manières de concevoir l'être humain et le citoyen. Soit on le conçoit comme un être pensant, un être capable de maîtriser les enjeux et donc de se mobiliser en fonction des besoins, soit on le conçoit comme quelqu'un à qui il faut imposer ce qui nous semble nécessaire. Et c'est ce qu'on soit là qui était pris. Pardon. Tu as signé sur ton blog, et c'est repris sur InvestiAction, un article au titre un peu provoquant, « La mise en scène politique et médiatique du confinement ». Tu remets en question le confinement ? Non, pas du tout. Le confinement est une nécessité, bien entendu. Je remets en cause la manière de mettre en place ce confinement et le manque d'accompagnement économique, social, des populations les plus fragilisées qui ont le plus besoin de cet accompagnement. On ne peut pas... C'est quoi la différence entre la stratégie du confinement et le discours qui va avec, en gros ? Le discours du confinement est un discours qui vise à présenter les populations des classes populaires et des quartiers populaires comme étant des personnes inciviles, et donc qu'il faut mater, qu'il faut contraindre au confinement. Alors que dans les quartiers populaires comme ailleurs, la population a très bien compris la nécessité du confinement. Le confinement est globalement respecté. On voit même apparaître une multitude d'initiatives de solidarité de proximité, de solidarité familiale, de solidarité de voisinage, pour que le confinement soit supportable par les plus démunis, les plus fragiles, etc. Et donc, on a eu l'inverse de ce qui était nécessaire. On ne s'est pas appuyé sur la dynamique collective et populaire, on s'est appuyé uniquement sur la répression. Et tout cela a été accompagné de surcroît d'un discours politique et médiatique, avec une multitude de déclarations de représentants ministériels, de journalistes, etc., présentant les habitants des quartiers populaires comme des irresponsables, des personnes inciviles, incapables de comprendre la nécessité du confinement. Et tu penses que ce discours, il vise à cacher des manquements du pouvoir et à cacher la stratégie qu'il poursuit ? Absolument. La seule stratégie du pouvoir aujourd'hui, et on le voit bien avec la manière dont a été pensé le confinement, ça a été de préserver au maximum l'activité économique. Ça n'a pas été de préserver au maximum les vies humaines. Ça n'est que contraint et forcé que le confinement s'est mis en place. Ça n'est que contraint et forcé, avec beaucoup de retard, que les premières mesures ont été prises. Autrement dit, la préoccupation première, ça a été de maintenir les profits, de maintenir le fonctionnement de l'activité économique. Et quand on a mis en place le confinement, on a maintenu toute une série de secteurs économiques en activité, y compris quand il n'était pas vitaux pour l'économie. Or, dans ce secteur, qui y travaille ? Qui y travaille ? Eh bien, ce sont les habitants des classes populaires, ce sont les représentants des classes populaires, ce sont les habitants des quartiers populaires, qui sont contraints sans aucune protection, parce que, bien entendu, le matériel n'a pas suivi, ni en masque, ni en gel, hydroalcoolique, etc. Et le résultat, ça a été que ces populations étaient mises en danger et continuent à être mises en danger en permanence. Donc, ce sont les manquements du pouvoir de l'État français qui a traîné à prendre des mesures radicales, qui n'a pas voulu arrêter l'économie, les entreprises non indispensables. On dit souvent que Macron a été incompétent, amateur, qu'il fait des déclarations contradictoires. Le problème, c'est son incompétence ou c'est un choix politique pour une stratégie ? Alors, on entend beaucoup, effectivement, aujourd'hui, des explications en termes d'amateurisme. Je ne partage pas du tout cette approche-là. Considérer que c'est de l'amateurisme, ce serait considérer que c'est simplement une erreur d'analyse, le manque de prise de décision, etc. Je pense au contraire que la situation actuelle est le résultat d'une compréhension de la situation, mais d'une volonté de maintenir à tout prix l'activité économique, quelles que soient les conséquences, et de la maintenir pour préserver les profits. Et par conséquent, la préoccupation économique a été première par rapport à la préoccupation de santé humaine. Et donc, Macron savait très bien ce qu'il faisait. Tant qu'il a pu maintenir l'activité économique au maximum, il l'a fait indépendamment des conséquences. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix. C'est le résultat logique d'un choix, qui est tout simplement celui d'un gouvernement au service des classes dominantes. Et ces classes dominantes ont une motivation et une seule, c'est le maintien du profit, et donc le maintien de l'activité économique. On trouve ça ailleurs aujourd'hui, dans le discours sur le déconfinement, c'est exactement la même logique. Le choix d'annoncer pour le 11 mai un déconfinement qui va commencer par les écoles est complètement irresponsable aujourd'hui. C'est considéré tout simplement que les parents doivent retourner bosser, et que par conséquent, il faut les libérer des enfants. C'est ça la seule logique explicative d'un retour à la scolarité pour des dizaines de milliers d'enfants. Oui. Dans ton titre, tu emploies le mot nécropolitique, donc tu dis que c'est une politique qui tue. Je dis que c'est une politique qui, ayant comme seule préoccupation le profit, conduit effectivement aujourd'hui, en conséquence, en logique, à la mort. Et donc c'est une politique de la mort, effectivement, donc une nécropolitique. Il y a eu, dans le monde occidental, on va dire, Europe, Etats-Unis, des choix stratégiques différents, apparemment. Les uns, en Grande-Bretagne, en Hollande, puis aux Etats-Unis, ont parlé de ce qu'on a appelé l'immunité collective, c'est-à-dire laisser faire le virus pour que les gens acquièrent une immunité. D'autres ont parlé du confinement, mais si j'entends bien, tu penses qu'en fait, Macron, il était aussi pour l'immunité collective, mais après, comme on lui a dit que ça allait faire beaucoup de morts et qu'il y avait quand même beaucoup de réactions, il a dû passer à l'autre stratégie. Absolument. Et ce n'est pas simplement le nombre de morts, ça a été surtout les réactions populaires. C'est vrai que très vite, on a vu une remise en cause d'une délégitimation du gouvernement très vite, la colère s'est exprimée et c'est devant l'insupportabilité pour les classes populaires de la politique de Macron qu'une autre stratégie a été choisie. Mais tant qu'ils ont pu continuer sur la logique « ce n'est pas si grave, on va s'en sortir, on peut maintenir l'activité économique », eh bien, ils sont restés sur cette logique-là. Est-ce que cette politique de laisser faire le virus, ça rejoint l'idée de base du néolibéralisme comme théorie politique, à savoir laisser faire l'économie, laisser faire le privé, l'État ne doit pas s'en mêler, tout ça va finalement bien profiter à tout le monde ? En économie libérale, il y a cette fameuse règle qui est la loi invisible du marché. Il n'y aurait pas besoin d'une intervention consciente et d'une intervention planifiée des sociétés pour gérer la vie économique, la vie sociale, l'écologie, etc. Tout cela se passerait bien tout seul. Eh bien, on a, vis-à-vis de la théorie diminution collective, correspond exactement à cela. Il n'y a pas besoin d'intervenir. Toute intervention consciente de l'homme est négative. Il faut laisser faire les lois spontanées. Et donc, il y a un écho évident entre la basse philosophique du néolibéralisme et les politiques choisies en matière de lutte contre le coronavirus. Donc, dans l'article en question, tu te réfères aux théoriciens du néolibéralisme et qui sont aussi, comme Spencer, des gens, je cite, qui prônent la lutte pour la survie, « La loi du plus fort régit la nature humaine ». Spencer, ça, c'était expliqué dans le livre que nos habitués connaissent bien de Dirk van Dupen et de Johan Hubek, « L'homme, un loup pour l'homme, les fondements scientifiques de la solidarité ». Spencer, en fait, classe l'humanité en race supérieure et inférieure. Et donc, ça justifie le racisme et la division de la société entre une élite et les autres. Tu penses que le néolibéralisme, au fond, c'est du même tonneau ? Écoutons Macron. Écoutons Macron qui nous parle des premiers de cordée et des autres. Écoutons Macron qui nous parle de ceux qui n'ont rien et de ceux qui ont quelque chose, et de l'élite qui doit diriger une société. C'est la même logique de hiérarchisation en fonction de dons naturels. Certains seraient nés ou auraient une intelligence qui les mènerait à devenir riches et d'autres n'auraient pas cette intelligence et qu'ils sont donc destinés à rester pauvres. Certains sont destinés à commander, d'autres sont destinés à obéir. Et donc, on a la même logique d'une hiérarchisation, soi-disant naturelle de la société, qui, en réalité, bien entendu, masque l'oppression du plus de classe, masque l'oppression et la domination. À propos, justement, de cette loi de la jungle, il y a dans ton article une citation absolument effrayante du directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique, donc chez l'organisme d'État qui est chargé d'organiser la recherche scientifique fondamentale en France. Je lis cette citation. « Il nous faut une loi ambitieuse, inégalitaire, oui, inégalitaire, une loi vertueuse et darwinienne, dans le sens où lui l'entend, qui encourage les scientifiques, équipes, laboratoires, établissements les plus performants à l'échelle internationale. » Ça veut dire que même la recherche fondamentale qui aurait été bien nécessaire pour nous alerter, pour nous prévenir et avoir des traitements et des vaccins contre ce virus, cette recherche fondamentale, elle est en fait soumise à la loi du plus fort et à l'intérêt du profit immédiat ? Absolument. C'est-à-dire que dans le champ de la recherche, cette loi prévoit de financer uniquement les recherches qui débouchent sur une rentabilité immédiate, sur des applications industrielles rapides et donc non pas sur l'évolution des savoirs nécessaires pour planifier et anticiper les besoins dans le futur. Or, on sait très bien que la recherche fondamentale, c'est ce qui va nous permettre dans les décennies qui viennent, d'avoir les connaissances que nous permettons effectivement de lutter contre la maladie, contre ce qui pourrait nous arriver. Et donc, cette idée d'une mise en concurrence des chercheurs uniquement sur la base de la rentabilité et non pas sur la base de ce qu'ils apportent comme savoir, eh bien, c'est le reflet dans le monde de la recherche de la théorie de Spencer, de cette théorie de la loi du PIFOR ne mérite d'être financée que ceux qui sont déjà dans les premiers cordés comme dit Macron. Oui, donc voilà, ceci, ça éclaire effectivement la stratégie qui a été suivie, la stratégie mortifère. On va venir maintenant au discours qui accompagne le confinement. Rappelons que le confinement est bien nécessaire et à respecter, évidemment. On va venir au discours qui accompagne ce confinement. Et là, tu t'es référé notamment à Naomi Klein, la célèbre journaliste canadienne qui a publié plusieurs ouvrages dont celui que je montre à l'écran, la stratégie du choc, la montée d'un capitalisme du désastre. Ça veut dire que le 1% derrière Macron profite de cette catastrophe ? À chaque fois que l'humanité a été confrontée à une catastrophe, les classes dominantes utilisent cette catastrophe et le caractère un peu déstabilisant de cette catastrophe pour justifier une accélération des politiques qui vont dans le sens de ses intérêts. On le voit lorsqu'il y a une guerre, on le voit lorsqu'il y a du terrorisme, on le voit à chaque fois que les sociétés sont confrontées à des épreuves massives. À chaque fois, le discours qui suit derrière est un discours qui se ressemble avec un certain nombre d'ingrédients. Le premier ingrédient, c'est l'idée qu'il faudrait une unité nationale pour réagir à la catastrophe. Autrement dit, on nous dit qu'il n'y a plus d'intérêts divergents dans la société, il n'y a plus de riches et de pauvres, de dominants et de dominés, d'exploiteurs et d'exploités. Tous ensemble, nous avons les mêmes intérêts. C'est un discours pour arrêter la résistance. Il faut arrêter la résistance, il faut accepter que nous serions dans le même bateau. Cette manière de poser la question permet de transformer la catastrophe au bénéfice des classes dominantes, c'est-à-dire permet de faire passer des mesures qui vont contre les intérêts des dominés. Le second ingrédient qui est mis en avant, le second ingrédient idéologique, c'est le discours de la guerre. Comme nous sommes de... On a comparé le coronavirus à une guerre, comme nous sommes en guerre, eh bien, il faut faire taire les voix discordantes. Ceux qui remettent en cause la politique dominante sont présentés comme la cinquième colonne, comme ceux qui affaiblissent la nation, comme ceux qui sont dangereux pour pouvoir sortir de la catastrophe. Donc, le discours de Macron quand il dit nous sommes en guerre, c'est pour obtenir une discipline militaire et pas de débat. Absolument. Et donc, demain, on pourra nous dire que faire grève dans tel secteur, dans le contexte d'après-catastrophe, ça revient à ne pas reconstruire la nation, à ne pas permettre de retrouver une situation de stabilité et donc, c'est un sabotage. comme dans une guerre, on a connu ça au moment de la Première Guerre mondiale, c'était une manière effectivement de faire taire les voies discordantes et d'imposer une fascisation parce qu'il s'agit bien de cela, de restreindre les droits démocratiques, de restreindre les droits sociaux. On a d'ailleurs profité de la catastrophe sanitaire pour revenir sur un certain nombre de conquis sociaux en termes de congés, en termes d'horaire, etc. et avec une absence d'échéance, autrement dit, jusqu'à présent, ces mesures qui permettent à l'État de manière arbitraire de faire travailler plus, de prendre sur les congés, eh bien, c'est au moins jusqu'au décembre, c'est dire qu'on n'a même pas anticipé cette idée que ça pouvait être pour quelques semaines. Non, on est parti immédiatement jusqu'au fin décembre. Donc, on a bien la volonté d'utiliser la catastrophe, pour remettre en cause des acquis, remettre en cause des droits qui ont été conquis par des luttes sociales. Sachant que Macron était déjà très contesté par les gilets jaunes, par la lutte contre la destruction des retraites, donc il en profite. Absolument, d'ailleurs, le train des répandes continue et on a aujourd'hui des lois qui sont votées en pleine catastrophe sanitaire, des lois sont votées qui sont des lois qui n'ont rien à voir avec le contexte aujourd'hui. Alors, quand même, on a eu des reportages dans les télés sur l'incivilité des quartiers populaires qui ne respectent pas le confinement. On a eu l'ancien préfet de Paris qui est au Boing qui a déclaré le fond du problème, c'est que les forces de police ne peuvent pas faire respecter le confinement et ne peuvent pas intervenir dans les cités déjà avant. donc, on dit les jeunes d'origine immigrée dans les quartiers populaires ne respectent pas le confinement et donc ils nous mettent en danger. Alors là, nous sommes devant un mensonge public collectif. Globalement, le confinement est respecté sinon nous serions dans une situation qui serait une situation beaucoup plus catastrophique que cela. Si ce discours était vrai, nous aurions une épidémie qui connaîtrait un taux de croissance beaucoup plus élevé. il suffit de regarder comment évolue la pandémie pour se rendre compte que le confinement est respecté y compris dans ces zones qui sont des zones surpeuplées, des zones aux conditions sanitaires et aux conditions de logement catastrophiques déjà d'heure et déjà et donc la réalité vient déjà démentir cela. Secondo, il faut également ajouter que nous ne sommes pas égaux devant la maladie. Je le disais tout à l'heure, il faudra exiger un bilan humain après la pandémie qui prenne en compte non seulement les moyennes qui ne disent pas simplement le nombre de morts mais qui nous disent qui est mort. C'est une dimension essentielle d'aller regarder cela et nous nous apercevrons de quoi ? Que nous ne sommes pas égaux devant la maladie, que les classes populaires ont payé un tribut beaucoup plus fort que d'autres catégories sociales, que les populations issues d'immigration ont payé un tribut beaucoup plus important et donc nous ne sommes pas égaux devant la maladie. Mais nous ne sommes pas égaux non plus devant le confinement. Ce n'est pas la même chose que de vivre un confinement dans une maison individuelle avec un jardin ou de vivre un confinement dans un HLM de la région parisienne surpeuplé avec des ascensiones en panne, avec des difficultés pour pouvoir s'approvisionner, etc. Et donc on est dans une situation dans laquelle le confinement est plus difficile dans un certain nombre de zones et pourtant il est respecté. C'est dire que le discours de l'incivilité a un autre objectif que simplement des préoccupations sanitaires. Il a comme objectif d'anticiper les colères et les révoltes qui sont d'ores et déjà en train de monter à la fois dans l'ensemble des classes populaires et à la fois dans certaines zones de manière plus particulière. Un rapport des renseignements généraux indiquait que l'après-confinement serait un après-confinement dans lequel des risques des meutes collectives massives sont à craindre et qu'il fallait se préparer à cela. J'ai trouvé la même chose dans un journal financier des Etats-Unis Bloomberg qui dit que dans l'ensemble du monde en fait on va avoir des révoltes populaires importantes et que c'est dangereux pour le système. Absolument. Et on ne peut pas comprendre le discours sur l'incivilité aussi massif qui est tenu aujourd'hui sans prendre en compte ce risque d'explosion. C'est pour préparer les répressions de ces explosions que l'on nous présente d'ores et déjà ces populations comme étant des populations inciviles, irresponsables, etc. Il est vraiment essentiel aujourd'hui de démasquer ce discours sur l'incivilité et l'irresponsabilité parce que si on ne le dénonce pas et bien on prépare les conditions pour que se mettent en place ces répressions contre des révoltes légitimes qui ont des bases objectives, ont des bases réelles et qui donc ne peuvent pas avoir comme réponse la répression mais doivent avoir comme réponse des politiques sociales, des politiques économiques en faveur des classes populaires. Tu as dit que le bilan des pertes humaines serait plus lourd dans les classes populaires, dans les classes travailleuses. On peut creuser un instant. Pourquoi ? Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles sont plus vulnérables. Plus vulnérables parce qu'elles sont déjà dans des situations économiques dégradées, dans des situations économiques dans lesquelles pour un certain d'entre eux c'est la survie, pour d'autres c'est la précarité et pour d'autres c'est juste la possibilité de s'en sortir avec des difficultés pour terminer à la fin du mois. Secondo, ce sont des zones qui sont sous-dotées au niveau des infrastructures sanitaires, au niveau des infrastructures sociales et troisièmement ce sont également les populations qui sont dans les emplois qui sont maintenus, les emplois dans lesquels il y a des dangers plus importants que d'autres et de surcroît des secteurs dans lesquels il n'y a eu aucune mesure de sécurité, le manque de masques, le manque de gel, etc. Donc on a, si on cumule tout cela, on a une prise de risque beaucoup plus forte pour ces quartiers populaires, pour ces habitants des places populaires et donc inévitablement cela se traduera par une mortalité beaucoup plus importante. Ce sont aussi des boulots qui ne sont pas en télétravail où on ne va pas tellement moins en auto qu'en transport en commun pour aller au boulot, etc. Absolument et la même chose au niveau des transports en commun, on voit bien qu'il n'y a eu aucune mesure d'accompagnement et que la question sanitaire dans les transports en commun n'a pas été prise en compte. Alors le discours sur cette incivilité, les amendes, etc. Est-ce que ça veut dire que nos dirigeants sont coupés de la réalité sociale, que tout simplement ils ne connaissent pas les banlieues ou est-ce qu'il y a une volonté de réprimer, est-ce qu'il y a une répression qui est jugée utile ? Il faut vraiment que l'on rompe avec cette illusion que nos dominants ne sont pas intelligents et ne comprennent pas. Ils sont intelligents et ils comprennent. Ils ont des sources d'informations. Les services de renseignement travaillent très bien et font remonter la réalité aux dominants. Je ne partage pas du tout l'idée d'une classe dominante qui ne connaîtrait pas la réalité. La classe dominante connaît par une multitude de canaux la réalité. Ses intérêts la poussent à faire des choix qui sont des choix qui sont non pas erronés mais contre les intérêts des classes populaires. C'est important de faire cette analyse parce que si on considère que c'est simplement une erreur, on ne va pas saisir l'objectif qu'il y a derrière. L'objectif qu'il y a derrière c'est d'anticiper pour pouvoir le maîtriser les mouvements sociaux qui peuvent apparaître en désaccord avec la politique gouvernementale. et donc je pense que le discours sur la civilité est une anticipation du besoin de canalisation de la révolte populaire. Pourtant, Macron, dans un discours très émouvant, très bien joué, a dit que l'après ne serait pas comme avant. Tu penses qu'après, pour lui, il veut revenir à avant ? Je pense que, comme Naomi Klein le dit, l'après sera pire qu'avant dans le rêve de Macron, il voudrait accélérer les logiques néolibérales. Bien entendu, il est contraint de prendre en compte la situation actuelle et les aspirations populaires qui s'expriment. Comment ne pas dire aujourd'hui qu'en termes de politique de santé, on va réinvestir dans la santé, on va se réoccuper des conditions de travail des personnels de santé et des conditions de salaire des personnels de santé. Aujourd'hui, n'importe quel gouvernement, aussi ultralibéral soit-il, nous tiendra un discours sur l'importance de sortir la santé de la marchandisation. Ils sont tous devenus socialistes tout d'un coup. Absolument, absolument. Mais on en reparlera dans quelques semaines. On en reparlera dans quelques semaines et là, on s'apercevra que dès que l'actualité sera passée à autre chose, on reprendra les politiques néolibérales. La seule manière d'éviter cela, c'est la mobilisation populaire et donc effectivement, l'après-confinement doit être préparé par les travailleurs, doit être préparé par les associations, doit être préparé par tous ceux qui ne veulent pas justement que l'on revienne à la logique que nous avons connue auparavant et qui explique la situation actuelle. Mais on est confiné, comment est-ce qu'on peut préparer la résistance ? Alors, je pense que ce que fait ce que tu fais, ce que fait Investigation, ce que font un centre d'associations, c'est-à-dire qu'il faut profiter du confinement pour échanger, pour donner d'autres grilles de lecture et puis aussi se dire que dans les jours et les semaines qui vont suivre après le confinement, eh bien, on aura des initiatives rapides à prendre pour que s'exprime une autre voix et pour que la classe dominante entende l'ampleur de la connaissance. Alors, tu disais que les régions des quartiers populaires n'ont pas d'infrastructures, qu'on n'y investit pas parce que ça ne rapporte rien. La question est où va l'argent alors ? Parce que c'est toujours ce qu'on a dit pour les gilets jaunes, pour les retraites, pour le climat aussi, il n'y a pas d'argent. Et donc, où il part l'argent ? L'argent part dans les poches du 1% qui domine la planète aujourd'hui. Il part également dans des dépenses pour préserver les intérêts de cette classe dominante et en particulier les dépenses militaires. Il suffit de regarder les postes budgétaires qui n'ont pas connu d'austérité au cours des quatre dernières décennies. On s'apercevra de quoi ? Eh bien, que l'armée n'a pas connu de restrictions. Au contraire, son budget a augmenté. On s'apercevra que la police n'a pas connu de restrictions et qu'au contraire, son budget a augmenté. Bref, on a tous les secteurs permettant la répression du mouvement social qui ont connu une augmentation de leur dotation et on a connu tous les budgets sociaux qui ont connu une austérité. Donc, plus d'injustice égale plus de répression. Absolument. Absolument. Alors, justement, moi, je voulais soulever cette question, je l'ai annoncée au début, j'ai envie de soulever la question de la guerre. On va dire, bon, mais c'est une question lointaine, mettons tout ça en parenthèse, sauf que les guerres déclarées ou non continuent. Et donc, je présente ici à l'écran une petite affichette qui a été réalisée par un groupement contre les armements nucléaires en Belgique qui présente, je te la décris puisque nos spectateurs la voient, mais pas toi, un chasseur bombardier à capacité nucléaire F-35, c'est le modèle des Etats-Unis que la Belgique vient d'acheter, ça représente, dit cette affichette, 2200 systèmes d'assistance respiratoire. Et comme la Belgique a acheté 34 chasseurs F-35, ça veut dire qu'on a dépensé là le budget de 75 000 respirateurs artificiels qui seraient vraiment bien nécessaires maintenant pour sauver des vies. Il n'y a pas que la Belgique puisque mon correspondant espagnol Enrique me signalait que l'Espagne a mis beaucoup d'argent dans des Eurofighters et l'Espagne où la situation sanitaire est encore plus dramatique avec des catastrophes au point de vue contamination, décès et les soignants aussi pas du tout protégés. Il m'a aussi signalé que l'Espagne venait de commander 35 blindés anti-émeutes, tiens, tiens, le modèle que je montre à l'écran qui porte le nom très poétique et éloquent de Piranha. Donc en France vous évidemment vous n'achetez pas votre matériel à l'étranger mais votre Macron la défile le 14 juillet avec un air martial il se prend un peu pour Rambo on dirait il va serrer la pince aux fabricants d'armement dans laquelle nos taxes servent à mettre beaucoup d'argent on voit ici le rafale on voit ici un petit montage rigolo Macron en pilote de chasse sur la plage. Bien, Saïd, est-ce que ces guerres ça profite à qui et est-ce que ça a un impact justement sur ce problème de la santé ? Alors, dans quel contexte survient la pandémie dans les pays du Tiers-Monde par exemple et en particulier en Afrique ? Il y a trois éléments du contexte qu'il faut prendre en compte. Premier élément du contexte c'est que cette pandémie elle apparaît après quatre décennies de politiques ultra-libérales qui ont été imposées par les pays riches par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale et qui sont traduits par quoi ? Affaiblissement de l'État privatisation de l'économie destruction des services publics et en particulier des services de santé fuite des médecins qui étaient employés justement dans les services publics de santé qui ont été sacrifiés bref on a une politique ultra-libérale mise en place par les puissances impérialistes qui sont venus empêcher détruire la capacité de réaction des États en Afrique bien entendu cela n'a pas pu se faire comme simplement en le disant ça s'est fait de manière imposée par des politiques économiques mais également par la pression militaire et c'est pour cela que les puissances impérioristes ont besoin également de très fortes puissances militaires second élément du contexte c'est les politiques économiques ont été accompagnées de quatre décennies d'instrumentalisation du djihadisme pour justifier des interventions militaires et des ingérences politiques on a donc des États qui d'un côté imposent économiquement et qui d'un autre côté pour qu'il n'y ait pas trop de révolte contre cela et bien viennent déstabiliser instrumentaliser le djihadisme pour justifier leur politique et cela a eu comme conséquence que les pays et les différents pays ont investi dans leur armée et donc avec des coûts militaires qui sont des dépenses militaires qui prennent une place de plus en plus importante dans les budgets des différents États et puis troisième niveau troisième ingrédient du contexte et bien un certain nombre de guerres qui ont été menées par les puissances impérialistes de la Somalie à la Libye en passant par toute l'Afrique de l'Ouest on a eu des interventions militaires soi-disant pour s'opposer au djihadisme et qui en réalité étaient pour maintenir la mainmise sur le pétrole et les autres minerais stratégiques et ces trois ingrédients réunis font qu'on a une situation dans lesquelles si la pandémie et espérons que non si la pandémie se développe en Afrique et bien on a des capacités de réaction étatique qui sont particulièrement faibles et donc ça annonce des catastrophes énormes d'ailleurs l'Afrique n'est pas simplement touchée par le coronavirus aujourd'hui elle est touchée par d'autres pandémies importantes par d'autres épidémies importantes on a connu Ebola mais il y en a bien d'autres et donc on voit bien que les états ne sont pas en mesure de réagir à ces catastrophes qui nous viennent de la maladie et donc on a la situation de guerre vient empêcher de mettre en avant la première priorité ce qui devrait être la première priorité de tout état la préservation de la vie humaine aujourd'hui nous avons en Afrique des états incapables de réagir pas parce qu'ils sont africains mais incapables de réagir parce qu'on aura enlevé les capacités de réaction oui je prends deux questions que nous avons reçues là il y a beaucoup de questions de réactions on ne pourra pas répondre à tout mais je resterai quelques minutes plus tard pour comme d'habitude faire des commentaires ou vous proposer de nous envoyer les informations sur ce que vous signalez deux remarques quand même Ahmed nous dit on remarque que quel que soit le sujet écologie banlieue coronavirus on retrouve toujours le même lien l'économie et Good Vibes lui signale avec la technologie actuelle il faut absolument se passer de ce pouvoir représentatif qui ne représente que les intérêts de l'oligarchie qu'en penses-tu ? Alors sur le sur le premier aspect oui l'économie reste une base fondamentale pour comprendre la réalité nos sociétés continuent de fonctionner sur la base du profit et par conséquent considérer qu'on pourrait comprendre les guerres sans prendre en compte la base économique on pourrait comprendre la dimension écologique sans prendre en compte la base économique ça aurait fait une erreur qui nous empêcherait de comprendre la réalité nous ne pouvons pas considérer que le profit est la base des décisions des classes dominantes et ne pas du coup en tirer la conclusion que c'est l'économie qui aujourd'hui mène le monde l'économie n'est pas aujourd'hui un moyen au service des besoins humains ce sont les besoins humains qui sont sacrifiés sur la base de l'économie et donc l'économie reste effectivement fondamentale et la deuxième question j'ai oublié c'était qu'avec les progrès technologiques on a les moyens de se passer de ce pouvoir représentatif qui en fait ne représente que les intérêts de l'oligarchie effectivement ça pose tout simplement la question de quel type de pouvoir nous avons besoin dans les sociétés contemporaines avec l'état de développement technologique l'état de capacité de production économique aujourd'hui nous avons les moyens de nourrir toute l'humanité de permettre à toute l'humanité de vivre de manière satisfaisante mais cela suppose qu'on élimine ceux qui n'ont pas intérêt à cette gestion collective de l'humanité et donc ça passe effectivement par se passer des pouvoirs qui ne sont pas représentatifs et par inventer des pouvoirs qui correspondent réellement à la réalité de la majorité des citoyens Oscar nous dit la malaria aussi en Afrique les trois quarts des Africains n'ont pas les moyens d'acheter de la quinine et Ahmad répond justement la Syrie est la clé de tout ça celui qui gagne la guerre en Syrie pourra imposer sa vision au monde la Syrie est effectivement un enjeu stratégique essentiel d'abord parce que contrairement aux stratégies et aux calculs qui avaient été anticipés les plans n'ont pas réussi en Syrie l'idée de parcelliser la Syrie en de multiples morceaux n'a pas abouti et par conséquent c'est un échec pour l'impérialisme aujourd'hui et donc par conséquent effectivement le rapport de force en Syrie est un révélateur de ce qui est possible ou pas possible et donc la Syrie c'est le moment dans lequel les stratégies impérialistes habituelles trouvent un point d'arrêt et donc on verra bien en fonction du rapport de force si ce point d'arrêt est provisoire ou si au contraire il marque le retour des résistances et le changement de rapport de force Voilà toute l'importance de la lutte contre la guerre effectivement Syrie le bilan de la Libye la guerre contre le Venezuela et contre l'Iran qui sont non déclarées mais tout aussi féroces et je rappelle à propos du livre que nous avons publié qu'on avait lancé un appel à tous les courants de la gauche pour débattre justement de comment reconstruire un mouvement de la paix qui serait bien nécessaire et qui a disparu on a eu une réponse du groupement alternatif libertaire qui nous a répondu avec ses points de vue mais d'une manière très correcte et intéressante pour un débat évidemment le coronavirus a retardé un peu toutes ces choses mais nous allons le faire bientôt on espère que d'autres courants le NPA et au sein du PCF aussi et des syndicats vont nous répondre à cet appel qu'il faut vraiment arrêter de soutenir les guerres de la France et des Etats-Unis une remarque encore et on va conclure là-dessus je vais te demander une conclusion très brève que pensez-vous Saïd de l'après-pandémie va-t-on vers un monde nouveau ou la reconduction du monde néolibéral toujours plus féroce ? Les deux voies sont ouvertes et ce qui va déterminer telle ou telle voie ce sera effectivement de nouveau le rapport de force entre les classes autrement dit après une catastrophe de ce type-là on revient aux questions fondamentales est-ce que les classes dominantes vont réimposer leur stratégie ou est-ce que les classes populaires vont entrer dans une dynamique permettant d'imposer notre voix donc tout dépendra de nos combats de nos mobilisations de notre capacité à réagir il y a des signes très encourageants dans ce qui circule aujourd'hui au niveau des syndicats au niveau des quartiers populaires la colère est énorme la volonté d'agir est énorme le capitalisme a montré son véritable visage puisque une catastrophe comme celle-là nous oblige à revenir aux fondamentaux visibilise les fondamentaux et donc nous sommes dans une période cruciale c'est le moment effectivement dans l'après-confinement à ne pas laisser passer c'est le moment dans lequel la mémoire est importante dans lequel il va falloir rappeler ce qui a mené à cette crise et donc les consciences sont éveillées il va falloir les transformer en actions voilà donc la société c'est à nous de la préparer merci Saïd j'annonce l'émission de demain où j'inviterai le docteur Sophie Merckx qui est médecin généraliste en quartier populaire en Belgique dans une ville très pauvre elle va expliquer comment ça a été possible qu'en Belgique on a autant de morts et autant de contaminations dans un des pays les plus développés au monde quelles sont les erreurs les stratégies qui ont mené là et aussi elle va répondre à la question est-ce qu'une autre politique de santé est possible est-ce que c'est le moment justement de réfléchir à partir d'actions concrètes sur ce que nous pouvons faire pour imposer une autre vision sur nos besoins et la santé je soutiens et souligne évidemment l'appel de Saïd à renforcer notre réflexion à nous former à préparer demain je signale que le livre Un loup pour l'homme les fondements scientifiques de la solidarité de Dirk Van Dupen et Johan Ubeck est vraiment le livre à lire dans cette période pour combattre toutes les théories les pseudo-théories et les impostures sur ce que nous venons de voir et dire et comprendre comment nous avons vraiment besoin d'une autre recherche d'une autre vision et d'une autre organisation de la société pardon la gauche et la guerre que j'ai signé avec Saïd Boamama justement aborde ces questions sous l'angle il faut vraiment mettre fin à la guerre il faut reconstruire un mouvement pour la paix pour la formation InvisiAction actuellement l'an vous propose une participation spéciale vous avez certainement envie de discuter avec beaucoup de gens autour de vous si vous commandez trois livres la gauche et la guerre et les autres vous n'en payez que deux et vous pouvez en offrir et en discuter avec des amis des personnes autour de vous ou les faire envoyer comme vous préférez c'est une offre sur l'ensemble de nos de nos instruments pour la bataille des idées je vous dis merci à Saïd je vous dis merci à vous pour vos remarques contributions propositions je vous donne rendez-vous à demain à bientôt pour la bataille des infos et de la solidarité pour la bataille 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 pour la bataille